Musique Et bien c'est une action, alors nous allons introduire cette discussion avec la lecture d'un corps Lourd, dur, un texte de Kertes, un grand auteur de le roi, qui est mort il y a quelques mois, qui a écrit un certain nombre de textes, dont un qui s'appelle Liquidation, qui a été adapté je crois pour le théâtre, qui a été joué au théâtre de l'Odéon il y a quelques années. C'est un texte extrêmement dur, mais on a besoin d'un texte dur pour voir justement comment échapper à la dureté des temps qu'il constate. J'appelle donc Christelle Bidot pour lecture de Liquidation de Kertes. Mourir est facile. La vie est un vaste camp de concentration, institué par Dieu, sur la terre pour les hommes, et que l'homme a développé en camp d'extermination de l'homme. Se suicider revient à tromper les gardiens, s'évader, s'a déserté, se moquer en douce de ceux qui sont restés dans ce grand camp qu'est la vie, dans ce monde cruel. Des vies suspendues, bloquées, immobilisées, où nous vieillissons sans que le temps passe. Là, j'ai appris que la révolte, c'est rester en vie. La grande désobéissance, c'est de vivre sa vie, et aussi la grande humilité que nous nous devons à nous-mêmes. Le seul moyen acceptable de suicide, c'est la vie. Se suicider, c'est comme continuer sa vie, recommencer chaque jour, revivre chaque jour, remourir chaque jour. Merci, Justin. Cette table ronde, je n'aurai pas de progrès par Vincent Lébouin. Bien, j'ai effectivement l'honneur et le plaisir de modérer cette dernière table ronde sur une toute petite question. Comment on fait ça ? Comment on construit une société convivialiste ? Comment redonner du sens à la politique ? Moi, Anna Arène disait que la politique, c'est de construire un manque commun. Une des raisons pour lesquelles je suis si furieux contre les idéologies de l'excellence. Par exemple, la Fondation Européenne pour le Management par la Qualité préconise l'excellence durable. L'excellence durable, c'est la folie totale. Parce que si tout le monde répond à cette exigence de devenir excellent, c'est-à-dire être hors du commun, que devient le monde commun ? Alors, il y a un autre paradoxe qui est que nos trois intervenants, et comme tous ceux qui sont intervenus là, sont aussi dans l'excellence. L'excellence, ça peut être le pire ou le meilleur, ça peut être créateur ou ça peut être destructeur. Et je pense que nos trois intervenants vont nous aider à penser comment on fait ça, comment on construit une société convivialiste. Alors, j'ai un peu changé la question, c'est vers une société civique convivialiste, avec Emmanuel Roll, pardon, Benjamin Roll, excuse-moi, qui est un organisateur de communautés et qui se situe dans la filiation de Saul Alinsky. Ça m'a fait bien plaisir, parce que Saul Alinsky, pour un certain nombre d'entre nous, a été une référence tout à fait importante dans les années 70, pour penser le changement. Et il est par ailleurs un accompagnateur de mobilisations citoyennes, en particulier autour de Nuit de goût ou d'autres initiatives. Et puis, Gus Massia, c'est un militant du développement, des mouvements de solidarité et du développement international, en particulier à Attaque, et au Forum Mondial, dont le prochain se tiendra à Montréal, au Moitou. Et Jean-Pierre Borms, qui est aussi un homme pluriel, dans la mesure où il a trois aspects, trois registres, qui sont au cœur aussi du mouvement convivialiste, d'un côté chercheur, sociologue, en particulier au centre de recherche sur les organisations, et puis un politique, et politique de haut jusqu'en bas, ou de bas jusqu'en haut, en tout cas, il a occupé les fonctions de conseiller municipal, toute la chaîne de députés, puis membres du Conseil européen, etc. Donc il a une vision sur des territoires et des dimensions qui sont gouvernées. Et puis, un militant associatif, très engagé, en particulier autour de cette question du pouvoir d'agir. Donc, comment on fait ça ? Donc, Benjamin, si vous voulez bien commencer. Oui. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce qui était marginal en temps, ce qui est devenu l'alternative aujourd'hui, devienne la norme. Ce qui était marginal en temps, moi, j'ai mes parents qui ont fait 68, qui ont essayé, qui ont expérimenté, qui ont fait des choses, et qui, aujourd'hui, sont très contents de voir que, parmi toutes les choses qui ont été expérimentées, certaines durent encore, certaines sont solides, et certaines portent le germe des grands arbres et des grandes forêts du monde de demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes ces initiatives, nous, on doit s'en saisir pour en faire quelque chose. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, un certain 32 mars, les gens se réveillaient en se disant « Waouh, c'est chouette ! La France se réveille, il y a quelque chose de beau là-dedans, des jeunes, des moins jeunes, qui se réunissent sur des places, qui créent du lien social, et qui en parlent, et qui leur racontent. » Eh bien, ça, ça donne envie, et ça, ça augure quelque chose de bon. Bien entendu, les verticalistes de tout poil, qu'ils soient des verticalistes au pouvoir, ou des verticalistes d'opposition, ça revient au même, ont essayé d'enterrer, par leur grande intelligence d'avant-garde éclairée, ou leur grande intelligence de verticalistes au pouvoir installé, eh bien, ils ont essayé d'enterrer ce mouvement qu'on a appelé « nuit debout ». Qu'est-ce qui se passe, et pourquoi est-ce que c'est si important de l'enterrer ? Je reviendrai sur les différents modes d'organisation pour pouvoir avoir un élément de réponse. Il y a trois modes, à mon avis, principaux d'organisation. Le premier, c'est le pouvoir centralisé. Un pouvoir vertical, où le haut décide exactement sur tout ce qui va se passer, sur tous les bas. Donc, quels que soient tous les bas, c'est parce qu'on ne doit pas penser les choses uniquement dans une pyramide, mais sur une périphérie. Il y a un centre qui décide pour toute la périphérie, pour tout le haut. Et ça se répand dans toute la chaîne de commandement. C'est le principe de l'armée. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le principe de l'entreprise. C'est le principe de l'État. C'est l'administration, c'est la qui fonctionne. C'est le principe dans les partis politiques, dans les syndicats. Ce principe-là, ce principe centralisé, il est mortifère. Il n'y a pas de vie dedans. Il y a un principe qui essaye de faire un petit peu différemment, en disant qu'il faut quand même prendre en compte des choses qui se passent ailleurs, des choses qui se passent à la périphérie, ou plus ou moins loin du centre. Et on appelle ça la décentralisation. La décentralisation va essayer de faire en sorte que petit à petit, des gens d'un petit peu partout se regroupent et créent un pouvoir central qui va décider pour toute la périphérie. Donc le système décentralisé tel qu'il est conçu aujourd'hui, en fait, reproduit la verticalité quasi absolue du système centralisé. Et il y a un système qui est beaucoup plus difficile à, comment dire, à domestiquer. Ce système, c'est un système qui ressemble à ce qu'est la vie. C'est un système en réseau. C'est ce qu'on appelle le système distribué. Il n'y a pas un centre du pouvoir. Il y a une multitude de pouvoirs. Et cette multitude de pouvoirs crée donc forcément une multitude de centres. Ces centres ne se définissent même pas comme des centres. Ils se définissent comme des nœuds. Ces nœuds peuvent grandir. Et quand ils atteignent une trop grosse masse, eh bien, ils se divisent en plein de petits nœuds. Et pourquoi pas en éléments périphériques de chacun de ces nœuds. De cette manière, il n'y a pas de laissé pour compte. Tout le monde participe. Tout le monde travaille à une société différente. Tout le monde travaille à l'organisation. On a souvent dit que les mouvements des places, donc les indignés, Occupy Wall Street et quelques autres mouvements, Nuit Debout notamment, étaient des mouvements qui utilisaient les réseaux sociaux. En fait, dans la réalité, on n'est pas des mouvements qui utilisent les réseaux sociaux. Nous sommes des réseaux sociaux. Nous sommes des mouvements réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement important à savoir, parce que si on comprend ça, alors on peut avoir une petite émergence de comment est-ce que les citoyens, en s'alliant avec certains corps intermédiaires, avec certains médias, avec certaines institutions, vont réussir à construire un monde communiste. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est des réseaux sociaux ? Parce que simplement, on invite les gens à se rencontrer, place par place, là où ils sont. Là, ça renvoie à mon activité, mon bénévolat, l'orientation bénéfique de ma volonté, que ce soit rémunéré ou non. Eh bien, mon activité, c'est organiser des communautés. Une communauté ne peut pas s'organiser si on ne crée pas d'assemblée. Que cette assemblée soit virtuelle ou qu'elle soit réelle, il y a une nécessité de lien, un lien de communication. Cette organisation-là va faire en sorte que les gens vont pouvoir décider ensemble. Mais on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont décider ? Quel est le centre de ces mouvements des places ? Quel est leur programme ? Quelles sont leurs revendications ? Et là, tout de suite, on donne une injonction. devenez un mouvement centralisé comme les autres. Et cette injonction n'est pas possible. Et la seule réponse à cette injonction est de dire « Non, là n'est pas le lieu. Ce n'est pas comme ça qu'on va fonctionner. » Nous créons un terreau. Et ce terreau de lien social, chacun des liens sociaux qui sont construits, vont permettre de créer des nœuds, des nœuds géographiques, des nœuds thématiques, des nœuds affinitaires. Et tous ces nœuds-là vont rentrer en interaction et vont réussir à construire, non pas une chose, un programme, non, une multitude de choses. Et dans cette multitude de choses, certaines vont survivre et d'autres ne vont pas survivre. Certaines vont impacter la société, vont avoir une incidence sur le monde et d'autres n'auront pas d'incidence sur le monde. Et ce n'est pas grave. On a tous l'humilité de se dire « Eh bien, je travaille pour travailler au changement. Je ne suis pas juste là pour espérer que mon idée, la chose que je propose, ce soit forcément celle qui soit retenue. » Je vais vous donner un élément sur la campagne de Bernie Sanders qui a travaillé avec les trois systèmes à la fois puisque c'était un système très centralisé. Un petit peu de décentralisation et pas mal de distribution quand même. Et une des affiches, qui a été une affiche phare de la campagne de Bernie Sanders, n'a pas du tout été créée par le groupe central de campagne. C'est quelqu'un qui s'est dit « Tiens, je vais faire cette affiche. » Cette affiche est magnifique. Vous voyez un Bernie Sanders composé de plein, 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 plein de gens en bleu et orange, je crois. Et ça s'appelle « Not Me, Us ». C'est extraordinaire de voir comment quelque chose qui a été créé à un endroit, dans un tout petit nid, s'est répercuté parce qu'il a survécu. Parce qu'il a survécu au nombre de partages. Ça a été beaucoup partagé. Et les gens se sont dit « Dans les réseaux, ce qui compte, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui est efficace. » Dans ce sens-là, on est extrêmement pragmatique. Je voudrais revenir, maintenant, sur comment est-ce qu'on fait, là, tout de suite, avec la situation qu'on a. La situation qu'on a, elle est compliquée. Moi, je dirais, comme Thatcher, « Il n'y a pas d'alternative. » Mais en fait, je reformulerai un petit peu. Il n'y a pas d'autre alternative que l'alternative. Le système dans lequel nous sommes doit changer ou mourir. D'ailleurs, c'est pas très grave. Mais nous, nous devons changer ou mourir. Et nos comportements internes doivent changer ou mourir. Donc, il est nécessaire de tout changer. Le titre du bouquin de Naomi Klein, « Tout doit changer ». En fait, le véritable titre, c'est « Cela change tout ». Et il se rapprocherait plus de quelque chose qui est de l'ordre de la collectologie. C'est-à-dire, parce que le système va s'effondrer, nous avons un devoir de tout changer. Ce devoir de tout changer, souvent, on oppose les stratégies qui permettent de changer. Je suis organisateur de communautés, donc je travaille à différentes stratégies. Alors, il y a la stratégie du changement intérieur. Si je me change moi-même, que je change mon rapport à moi-même, je vais changer mon être au monde. Et si je change mon être au monde, je vais changer le monde. Deuxième stratégie, c'est la transition. Si je change mon impact, les choses que je vais faire, ce que j'achète, ce que je propose, etc., eh bien, je vais changer le monde. Troisième stratégie, c'est je refuse un certain nombre de choses qui sont faites par les décideurs, donc c'est le non-consentement. Je refuse un certain nombre de choses qui sont faites, et je refuse de les mettre en œuvre, de contribuer à un rouage de choses inacceptables. Quatrième stratégie, c'est l'incidence, le lobbying sur des gens qui sont en situation de décider. La cinquième stratégie, stratégie que j'ai longtemps combattue, c'est la stratégie du remplacement. En gros, puisqu'ils ne sont pas si bons que ça, il va falloir qu'on les dégage. Et donc, il y a un moyen aujourd'hui dans nos sociétés représentocratiques de dégager ce qui se met en place, c'est la question électorale. Et la dernière stratégie, et je t'emmène par celle-là, parce que c'est de loin la plus puissante. C'est l'imaginaire, la narration, la culture, la transmission. Comment ces gens qui étaient nommés marginaux, créatifs, culturels après, défricheurs ensuite, parce qu'ils sont passés de l'idée d'une conception différente de la société, à une conception différente de comment est-ce qu'ils vivent en société, comment tout ça, ça va devenir la norme ? Ça va devenir la norme par la manière dont on raconte. Ça va devenir la norme par la manière dont on se met en mouvement pour pouvoir le raconter. Et donc, je crois que le meilleur moyen, aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'on a dans cette salle, et auprès de tous les gens qui nous font confiance, et auprès de tous les gens qui font confiance, dans les gens qui nous font confiance, etc., le meilleur moyen qu'on a de pouvoir changer le monde, c'est de raconter et de mettre en action. Je voudrais terminer par un poème, un poème de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a disparu aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore vivant ou mort, c'est un poème de mon frère, Stone Ball, et c'est assez marrant parce qu'il passe de l'apocalypse à la convivialité, vous allez voir comment. C'est un petit exercice de tout style. Sur les ruines des temps maudits, vous aussi, vous vivez. Les ruines des temps maudits, vous aussi, vous vivez. Temps maudits, ruines des temps maudits, vous aussi, vous vivez. Temps maudits, vous aussi, vous vivez. Maudits, vous aussi, vous vivez. Vous aussi, vous vivez. Aussi, vous vivez. Vous vivez. Vivez. Merci. Madame Guss, à toi. Oui, merci. Je crois que ce sera tout à fait dans la foulée de Benjamin. Donc, ma réflexion, c'est la démarche religialiste, la société religialiste, la démarche religialiste. Quel rôle elle joue aujourd'hui et en quoi elle participe déjà à la transphosphonisation ? Et donc, je vais soulever trois idées essentiellement. La première, c'est que la démarche religialiste s'inscrit dans une démarche stratégique, parce que nous sommes confrontés à la nécessité d'une démarche stratégique. Qu'est-ce que c'est une démarche stratégique ? C'est de faire face à l'urgence et aux problèmes que pose l'urgence, et en même temps, de ne pas se limiter à l'urgence et de commencer un projet alternatif, une transformation structurelle. Donc, faire les deux en même temps, c'est ça la stratégie et ça, c'est une pensée fondamentale. Dans l'urgence, qu'est-ce que nous rencontrons dans la question de l'urgence ? Nous rencontrons la question de la résistance. La résistance à l'apocalypse, la résistance à la montée d'idéologies conservatrices, réactionnaires, fascisantes, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et qui occupent le pouvoir de façon de plus en plus importante. Et donc, comment nous résistons ? Bien d'abord, en comprenant ce à quoi nous résistons. Et je crois que ce à quoi nous résistons, c'est en fait la peur qui se développe dans toute une partie des classes privilégiées, des révolutions qui sont en cours, du monde qui est en train de changer. Et ce monde qui est en train de changer, il est porté par un certain nombre de grandes avancées qui, effectivement, se sont appuyées sur l'idée que la libération sociale n'était pas le point de passage obligé au départ. Elle reste fondamentale, évidemment, pour pouvoir s'attaquer aux racines du système dans lequel nous vivons, mais il s'est produit quand même un certain nombre de choses fondamentales qui sont des révolutions qui ont commencé, même si elles sont inachetées. La première révolution qui s'est déployée, c'est la révolution des droits des femmes. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire au cours des 40 dernières années que les changements dans la manière uniquement de penser la société par rapport à la question des droits des femmes, même si cette révolution est inachevée ? Deuxième révolution fondamentale, la révolution des droits des peuples. Même si elle est inachevée, même si la décolonisation n'en est qu'à sa première étape, celle de l'indépendance des États, elle n'a pas encore rencontré la question de la libération des peuples, elle n'a pas encore achevé la question de la libération des peuples. Il y a aussi deux autres révolutions en cours, d'autres révolutions en cours que nous sommes en train de vivre et dont nous voyons qu'elles bousculent le système des sociétés, la société-monde dans laquelle nous vivons. D'abord, la révolution écologique, qui est une révolution philosophique fondamentale, qui amène à réfléchir en intégrant la question des limites et en intégrant la question de pensée même. Le monde finit. La révolution numérique, avec ses énormes contradictions, telles qu'elles commencent à se déployer aujourd'hui, et, comme le disait Denis Duplot, et je trouvais que c'était très juste, la révolution de la mondialité, avec notamment la question des nouveaux droits d'un des peuples de la mondialité, qui sont notamment les migrants, c'est-à-dire la question de la liberté de circulation. Donc nous voyons que sont en train de pousser toute une série de nouvelles propositions, de nouveaux droits. Et c'est normal qu'une grande partie des gens aient peur et qu'ils résistent absolument à l'ensemble de ces changements sociaux. Je pourrais en donner beaucoup d'exemples, mais je pense que c'est très important. Et de ce point de vue, effectivement, la question qui nous est posée, c'est que le convivialisme, c'est d'une certaine manière le refus d'une société dans laquelle il y a une légitimité de la démesure du profit et de la démesure de la puissance. Et voilà le premier rôle, pour moi, la première tâche du convivialisme, c'est de refuser la montée en puissance, l'acceptation, la mise en avant de cette légitimité de la démesure. Et donc, par rapport à cette urgence et à la résistance, évidemment, nous rencontrons la question de la nécessité d'avoir un projet alternatif. Même pour résister, il faut un projet alternatif. Et comment construire ce projet alternatif ? Et là, Édard Morin cite souvent une pensée de Eudharlin, qui est très belle, et qui dit « Là où croient le danger, croient aussi ceux qui sont. » Et donc, effectivement, qu'est-ce qui est en train de croître du point de vue du projet alternatif et qui est en train de se construire ? Eh bien, une des premières façons d'explorer la question du projet alternatif. C'est la question du programme, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un programme ? Est-ce qu'il y a un ensemble de propositions sur lesquelles s'appuyer ? Eh bien, il y en a un. Il y en a un qui se dégage. Il s'est dégagé un peu partout dans le monde, dans les forums sociaux mondiaux, un peu partout. Et c'est celui qu'on appelle le programme de la transition sociale, écologique et démocratique. et il s'appuie sur des nouveaux concepts, sur des nouvelles notions, sur le bien commun, qui permet de réinventer la question de la propriété, sur le bon de vivir, sur la prospérité sans croissance, sur les nouvelles formes de la démocratie. Donc, on a déjà des propositions qui sont en train de pousser. Mais le plus important, c'est l'idée de transition. Parce que l'idée de transition, c'est justement l'abandon de l'idée avant-gardiste du grand soir. C'est-à-dire, voilà, un soir, le 4 août, par exemple, eh bien, on va abolir la table rase. On va faire la table rase et on va passer à quelque chose où on va construire un nouveau monde à partir de zéro. Mais non, évidemment, la transition, c'est l'idée qu'il n'y a pas de grand soir. Et que même, plus important, la société à venir est déjà en partie dans la société actuelle. Elle se construit déjà dans la société actuelle. Et historiquement, nous le savons. Nous savons que le capitalisme s'est développé et a existé dans la société féodale. Et c'est à partir de ça qu'il s'est déployé et qu'il s'est réinventé. C'est inventé. Et donc, nous avons la même chose. Et c'est très important. Ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite avec la question des alternatives locales, nationales, culturelles et qu'une question tout à fait importante. Et là, je pense que là, aussi, c'est une des bases de la démarche convivialiste. Une base de la démarche convivialiste, c'est de se situer dans cette transition, d'agir là où on est, sans accepter, effectivement, qu'on nous impose une forme de société. Mais alors, le problème important maintenant, c'est quelle est la tâche principale devant laquelle nous sommes. Il y en a, on peut en donner plusieurs, moi, je proposerai de réfléchir sur la question de l'hégémonie culturelle. Je pense que la question principale que nous avons aujourd'hui, c'est celle de l'hégémonie culturelle. Et nous en avons la démonstration parce que ceux qui sont en train de gagner un certain nombre de positions aujourd'hui, ils ont commencé leur bataille pour l'hégémonie culturelle il y a 30 ans, aux Etats-Unis, avec un certain nombre de courants évangélistes, avec le club de l'horloge, etc. Et ils ont imposé, justement, cette question de l'hégémonie culturelle en s'attaquant à un certain nombre de valeurs. L'égalité n'est pas naturelle, c'est l'inégalité qui est naturelle. La liberté ne permet pas de résoudre la question de la sécurité. Il y a toute une série de nouvelles valeurs qui nous sont proposées, qui sont imposées petit à petit, et qui nous rappellent une chose, que, justement, la démarche qu'on réalise doit se rappeler, c'est que la société civique ou la société civile, c'est la société tout court. Et dans cette société, il y a effectivement des formes organisées de la société, qui sont les associations, il y a les mouvements sociaux, mais il y a l'opinion publique, et il y a la manière de peser sur l'opinion publique, et notamment le rôle que jouent les médias. Actuellement, on est arrivé à nous convaincre que, par exemple, parler d'égalité, c'est idiot, parce que c'est, j'ai entendu Sarkozy dire ça il n'y a pas trop longtemps, du politiquement correct. Donc le politiquement correct, aujourd'hui, ça revient, effectivement, ce qui est accepté au niveau des médias, c'est l'idée de l'inégalité, c'est l'idée de la démesure, que si on n'est pas, comment disait, donc, si on ne rêve pas d'être milliardaire à 30 ans, c'est que vraiment, c'est pour ça. Donc vous voyez que, alors, effectivement, par rapport à tout ça, il propose une réponse à la démesure et il s'inscrit dans le changement de culture politique qui est porté notamment par le mouvement des places depuis 2011, et dont fait partie du debout comme une des dernières apparitions. Et dans ce mouvement des places, il y a beaucoup de choses nouvelles, mais parmi beaucoup des choses qui sont nouvelles, notamment l'horizontalité, il y a une question qui est tout à fait fondamentale. C'est une nouvelle manière de réinventer la liaison entre l'individuel et le collectif. Et cette manière d'inventer la relation entre l'individuel et le collectif, elle conduit à des nouvelles formes de radicalité dans l'engagement. Et ces nouvelles formes de radicalité, c'est là que l'on retrouve justement, à mon avis, le convivialisme. Un des très bons exemples, c'est Snowden, par exemple. C'est l'énonceur d'alerte. C'est comment je résiste individuellement pour changer la société et je fais du collectif en résistant individuellement et je n'attends pas une avant-garde autoproclamée qui va venir dire ce qu'il faut faire. Eh bien, je crois que c'est ça. Le convivialisme, pour moi, c'est ça. C'est la réponse à la démesure, pas par le nivellement et la moralisation, mais c'est la réinvention du politique et du rapport au pouvoir. Merci. Et la réinvention du politique, on continue ? Ah oui. Ça ne va pas être facile parce que, grosso modo, on est tous les trois sur la même longueur d'onde assez profondément. Je voudrais cependant insister sur ce qui, personnellement, m'obsède de plus en plus, c'est le sentiment d'urgence. J'ai, dans le catastrophisme annoncé, la collapse, le sentiment que les choses s'accélèrent à une vitesse tout à fait terrifiante et que les différentes logiques qui font à l'œuvre dans la société convergent. Que ça soit la crise de toute évidence des conditions dans lesquelles nous serons capables de ne pas démolir la terre dans nos vivants. Elle a le rythme de destruction de notre environnement. humain vivant et végétal et minéral s'accélère de façon absolument terrifiante. Donc, au-delà du problème de réchauffement de l'atmosphère, il y a simplement les conditions de la vie humaine sur Terre qui sont aujourd'hui en question. la crise financière et économique et la déconnexion de la sphère de la spéculation financière et des bulles spéculatives et de cette folie de l'économie aujourd'hui, on est loin de la sortie de la crise. Et je pense qu'on va sans doute vers une prochaine crise financière beaucoup plus rare que celle qu'on a connue il y a maintenant malgré tout à peine dix ans. Je crois que la crise sociale s'accélère. On retrouve aujourd'hui des niveaux de différenciation de revenus entre les très riches qui n'ont cessé de s'enrichir depuis la crise et les très pauvres qui n'ont cessé de s'appauvrir. Les écarts qui sont ceux qu'on connaissait au moment de la révolution industrielle. Dickens et Zola sont de nouveau présents aujourd'hui. C'est-à-dire tous les gains malgré tout de redistribution des états sociaux que l'on a créés sont aujourd'hui en voie de disparition. La violence est un phénomène de société qui devient absolument dominant et qui échappe à tous les mécanismes de régulation de la violence que l'on croyait avoir inventée. Il y a très clairement avec Poutine aux frontières des états baltes qui font partie de l'OTAN des risques de guerre mondiale qu'on n'imaginait pas possibles hier. Bref, je vois devant moi toute une série de phénomènes qui, ensemble, sont dramatiquement graves, inquiétants et mettent en cause la possibilité même de survie de notre espérance de civilisation humaine sur cette Terre. en même temps se développent précisément parce que face à ces évolutions assez inquiétantes, il y a un constat de plus en plus général de l'impuissance et de l'incompétence des institutions politiques en place. C'est-à-dire que beaucoup de ces situations échappent au lieu où se construit un pouvoir, c'est-à-dire l'éternation. C'est au niveau soit de la mondialisation diffuse dans les comportements, les moeurs, les façons de vivre, soit au niveau d'enjeux qui sont à maîtriser au niveau continental voire au niveau mondial. Mais là où le pouvoir politique est organisé, ce n'est pas là où les problèmes essentiels sont à régler. Et les problèmes de vie quotidienne des gens qui se posent dans le niveau de la plus grande proximité c'est des endroits où effectivement le pouvoir politique est en train lui-même de s'en éloigner par la réforme territoriale, par les pouvoirs des agglomérations. Donc il y a une sorte de dissociation entre les lieux des problèmes que vivent les gens et les problèmes de l'avenir du monde et les lieux d'organisation du pouvoir et le sentiment que ces pouvoirs politiques sont de moins en moins capables de prendre en charge et les citoyens ressentent ça et du même coup en face de cette impuissance et de cette incompétence institutionnelle on voit se diffuser et émerger des phénomènes qui sont assez atroces ça s'appelle les populismes fondationale des phénomènes de repli individuel sur la consommation frénétique dans l'entre-soi de chacun pour soi mais et également de façon extraordinairement significative la multiplicité et la très grande diversité et la force des initiatives citoyennes pour faire précisément ce que les institutions ne sont pas capables de faire donc le monde de demain est déjà à l'oeuvre aujourd'hui en train de se créer et il y a cette espèce d'écart entre l'impuissance du politique et la puissance émergente de la société du sociétal sauf que ces créatifs culturels ces défricheurs comme on dit aujourd'hui sont extraordinairement éparpillés diversifiés mais sans mécanisme de de stimulation réciproque c'est pas de coordination c'est pas d'organisation commune c'est effectivement se trouve par les différents engagements militants je suis très investi dans toute l'action sociale au niveau des quartiers etc je suis très investi dans la création et le développement des entreprises d'initiatives citoyennes le monde de l'initiative économique et le monde de l'initiative sociale sont deux univers qui ne communiquent pas ils ne se connaissent pas sur un même territoire je m'aperçois que les gens ne se connaissent pas entre eux il y a plein d'initiatives alors sans parler de tout ce qui est dans le domaine de l'environnement de l'écologie de façon d'éduquer ses enfants de façon de se nourrir de se déplacer la société de demain est à l'oeuvre aujourd'hui en train de se créer sans que les porteurs de ces initiatives constituent aujourd'hui une force et le problème c'est comment aider à construire cette force alors il y a le community organizing qui est un des éléments sur un territoire mais là encore je pense à des expériences en France à l'alliance citoyenne à Grenoble c'est des communautés et la construction d'une force politique et d'une démarche de négociation avec les institutions et moi ce qui me frappe beaucoup par rapport à ce que Benjamin et ce que tu as dit que ceci c'est à quel moment et comment se fait le passage à la relation aux institutions politiques on peut faire comme si c'est pas le problème on veut pas on veut pas s'en occuper c'est pas notre problème ce qui est effectivement ce que j'entends tout autour de moi mais le problème c'est que malgré tout on peut pas faire l'impasse complète sur des régulations institutionnelles de la mutation de la transformation sociale et comment se fait l'articulation entre la construction d'une force de la société civile appuyée sur les valeurs du convivialisme je reviens pas ce qui a été dit ici comment est-ce que on arrive à faire de cette construction d'une capacité civique portée par les initiatives citoyennes à condition qu'ils soient capables de dialoguer entre les formes et quelles relations avec les mécanismes institutionnels il y a de toute évidence de réponse des voisins sur cette question il y a de toute évidence une réflexion à avoir c'est peut-être pas à nous de l'avoir mais il faut qu'on avec les réflexions en matière de transformation de l'institution politique on peut pas faire l'impasse on peut construire un pouvoir social on peut pouvoir construire un pouvoir de négociation et dans toutes les démarches de Saul Alinsky c'est pour construire un pouvoir de négociation avec le politique encore faut-il que le politique lui-même se transforme pour que cette négociation produise quelque chose et cette transformation du politique dans sa dimension institutionnelle c'est pas notre problème mais malgré tout on peut pas non plus ignorer que c'est une indispensable nécessité aujourd'hui pour que le convivialisme produise effectivement ces effets en bonne étape c'est une question s'il y a d'autres réponses dans la salle sur cette question juste un mot chacun d'entre vous sur la dernière question de Jean-Pierre il y a presque 8 minutes 8 minutes ? 8 minutes 8 minutes chacun et puis après 6 minutes 19h30 d'accord juste un mot j'ai toujours pensé qu'il fallait absolument s'en détourner de cette question institutionnelle en disant que tout devait être fait sans eux ma détestation des corps intermédiaires était telle que je me suis dit je vais tous les pirater et les obliger au changement et on va leur rouler dessus quand il arrive en fait je crois que et j'en suis convaincu depuis le mouvement des passes de 2011 je crois qu'il y a une nécessité à la coopération entre tous les éléments de la société y compris institution et donc et s'ils ne sont pas capables et bien c'est pas grave on les changera un mot là dessus c'est que la question des institutions est tout à fait centrale et il faut regarder aujourd'hui l'articulation entre les quatre niveaux d'institutions locales nationales de chaque grande région comme on peut le voir aujourd'hui et mondiales et donc là il y a un chantier de recomposition mais ce qui va permettre d'avancer d'un point de vue de la démarche convivialiste c'est justement ce que l'on voit de commun dans tous les mouvements depuis 2011 c'est à dire le refus de la corruption et le refus de la corruption c'est pas le bachiche mais que ça existe évidemment le refus de la corruption c'est la fusion entre la classe politique et la classe financière cette fusion abolit le politique et donc et entraîne au désaveu du politique et à la défiance par rapport et donc je pense que avant pour poser la question d'institutions il faut poser la question de la fusion de la classe politique et de la classe financière on attend deux questions 5 minutes comme tu veux mais 5 minutes on reprend quelques réactions commentaires c'est pas quelques nous autres oui bonsoir il y a quelqu'un ici merci aux trois intervenants merci surtout à Benjamin Boll j'étais presque désespérée depuis deux jours parce que ma question c'est le convivialisme oui mais avec qui aujourd'hui je veux dire on peut plus mépriser toutes ces révolutions qui ont existé je veux dire tous ces relais c'est justement ces peuples qui n'ont pas encore réussi leur émancipation et leur liberté et donc comment voilà comment ça peut se passer alors que je veux dire qu'il y a eu un silence international sur la Syrie et un manque vraiment d'empathie de la société donc comment on fait quand on voit aussi réfugié réfugié ce temps qui est passé il y a deux jours je veux dire il y a aussi là une fabrique industrielle une gestion industrielle de l'humain qui est terrorisante qui est terrifiante voilà donc moi pour moi ma question c'est est-ce que la priorité c'est pas justement de reconstruire et de travailler vraiment sur la refonte des droits universaux et qui puissent être acceptés à l'ONU c'est à l'ONU de prendre cette gestion une deuxième allez-y madame si on veut s'occuper de la collaboration avec les institutions est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamental à revoir dont il n'a pas du tout été question encore ici c'est est-ce que le fonctionnement en partie politique il va durer éternellement comme ça Simone Veil a beaucoup écrit là-dessus il doit y en avoir d'autres il y en a d'autres aussi bien sûr et donc fondamentalement de revoir cette histoire je suis de gauche je suis de droite ça a déjà été posé tout à l'heure est-ce qu'on va le laisser tel que ou bien est-ce qu'il n'y a pas tout à revoir dans la conception de en quel nom on se propose pour faire une pour régler quelque chose pour diriger quelque chose est-ce que c'est pas en son nom propre qu'il faut se proposer et pas en nom d'un parti merci je suis désolé mais il faut il faut conclure je vous avais de deux choses la première c'est qu'on voit bien qu'on est partagé entre une vision très pessimiste sur ces logiques mortifères destructrices qui sont à l'oeuvre dans la société et donc l'urgence et puis de l'autre côté quelque chose qui dit mais c'est déjà en marche ça se fait et ça se fait quand il y a une cohérence entre ce qu'on pense ce qu'on dit et ce qu'on fait et que ça c'est vrai au niveau individuel au niveau collectif et je pense que ces deux jours ont illustré quelque chose qui est en train de se faire alors on aimerait bien que ça aille plus vite on aimerait bien que ça nous bouche concrètement etc mais je crois que tout le monde peut remercier les organisateurs de ces deux journées et sachant que c'est qu'une étape dans un processus qui est en train de mûrir et qui je crois pendant ces deux jours a mûri au moins intellectuellement très profondément et très sérieusement donc merci à tous ceux qui nous ont accueillis et qui ont organisé cette belle rencontre merci à vous comment conclure cette trentaine de propositions d'intervention si riches si diverses vous pensez bien que c'est pas maintenant que je vais me risquer à ce petit exercice la seule chose que je peux dire c'est que hier donc samedi le 25 juin donc s'est ouvert ce que nous avons appelé le colloque de la dernière chance merci Alain pour ce texte ce conte que tu as écrit et qui nous invitait donc à mettre précis cette aventure convivialiste le lendemain ce soir le 26 donc on veut dire que ce colloque a relevé le défi ce défi c'est l'esquisse donc d'un projet à la fois global mais aussi extrêmement diversifié l'esquisse je dis bien ce qui permet de dire donc que c'est parti quelque chose est parti le convivialisme donc c'est peut-être maintenant la possibilité de se reconnaître dans cette proclamation contre les entreprises mortifères en cours il faut convivre voilà merci merci Merci.